Alors, la leçon d'aujourd'hui, on va faire l'orthographe, l'accord dans le groupe nominal. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal? Alors, on a déjà vu que le groupe nominal égale le déterminant plus le nom. On a déjà vu au début de l'année, le groupe nominal c'est quoi? C'est le déterminant plus le nom. On a aussi ajouté l'adjectif qualificatif parce qu'on a déjà travaillé l'adjectif qualificatif. Alors, le groupe nominal égale le déterminant plus le nom plus l'adjectif qualificatif. Maintenant, on va savoir, à la leçon d'aujourd'hui, l'accord dans ce groupe nominal. Alors, c'est ce que vous allez avoir ici avec moi. Lise le texte. Lily est partie seule dans la forêt. Et brusquement, il se trouve nez à nez avec un loup. Un loup gris avec des yeux injectés de sang. De grandes dents pointues, pareil à des poignards. Et une langue humide qui pend de sa gueule. L'eau monte à la bouche du lot. Cette fillette est vraiment appétissante avec ses joues roses et ses bras d'eau d'huile. Alors, on essaie de répondre à la première question. Indique le genre et le nombre de chaque groupe nominal en gras. Alors, on va savoir le genre. Est-ce que c'est masculin ou bien féminin? Et le nombre, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel des groupes nominants en gras? Alors, on a ici un loup gris. Alors, un loup gris. C'est masculin ou bien féminin? Bien sûr, c'est le masculin. Singulier ou bien pluriel? Bien sûr, c'est le singulier. Comment vous savez? Parce qu'on a le déterminant un. Puisqu'on a un. Un indique le singulier et le masculin. De, grande, don, pointu. Alors, grande, don, pointu. C'est masculin ou bien féminin? Regardez bien. Grande, don, pointu. Alors, il y a E de féminin. Oui, on a grande, c'est E de féminin, pointu. Il y a E de féminin. C'est singulier ou bien pluriel? C'est automatiquement le pluriel. Parce qu'on a S, S, S. OK? Alors, dé, poignard. Dé, poignard. C'est singulier ou bien pluriel? C'est le pluriel, bien sûr. Alors, regardez ici. Parce qu'on a dé. C'est masculin ou bien féminin? Si je veux savoir est-ce que c'est masculin ou bien féminin, je dois le mettre au singulier. Je dis un poignard ou bien une poignard? Un poignard. Alors, c'est masculin, pluriel. Et une langue humide. Alors, une langue humide, c'est masculin ou bien féminin? C'est féminin. Singulier ou bien pluriel? C'est le singulier. Féminin, singulier. OK? On termine. Ses joues roses et ses bras d'endus. Alors, ses joues roses. C'est masculin ou bien féminin? Automatiquement, c'est le féminin. Parce qu'une joue. On n'est pas un joue. Et c'est le pluriel parce qu'ici, on a S. Et les bras, c'est masculin. Pluriel parce qu'on a un bras. On dit un bras. On dit une bras. Alors, on a dit, on dit le bras. Alors, ici, on a le pluriel et le masculin. C'est bras d'endus. Et si on regarde ici, c'est un adjectif qualificatif. Il n'y a pas de féminin. Alors, c'est le masculin. Alors, comment as-tu fait pour trouver le genre de ces groupes nominales ou bien de ces groupes nominaux au pluriel? Parce qu'il y a la lettre S au pluriel. On sait le pluriel. C'est la lettre O. La marque du pluriel, c'est la lettre S. Alors, on essaie de trouver le nom et l'adjectif. Ici, comme ils demandent dans la question numéro 2. Trouve le nom et l'adjectif dans chaque groupe nominal. Alors, on a loup, c'est le nom, gris, c'est l'adjectif. Alors, ici, on a un loup, alors c'est le masculin, gris aussi, il doit être masculin. Je ne peux pas dire un loup grise, ok? Parce que si le nom, il est au masculin, l'adjectif aussi doit être au masculin. De grande, dans, pointue. Alors, grande, c'est l'adjectif. Dans, c'est le nom, pointue aussi, c'est l'adjectif. Alors, regardez ici, on dit une, donc, donc, alors c'est pour ça, on a ajouté E de féminin et S du pluriel. Alors, ici, l'adjectif aussi, il doit suivre le nom. Puisque le nom, il est au féminin, l'adjectif, on a ajouté E de féminin ici et E de féminin ici. Puisque le nom est au pluriel, l'adjectif, on a ajouté OCS du pluriel et ici OCS du pluriel. Ok? Alors, ici, des poignardes, il n'y a pas d'adjectif. Une langue humide. Alors, une, c'est le féminin. Une humide aussi, c'est un adjectif qui est au féminin. Et si on a le singulier, l'adjectif aussi, il est au singulier. On n'a pas ajouté S ici parce que langue, elle est au singulier. Ok? C'est joue rose. Alors, rose, c'est un adjectif. Les jeux, c'est le nom. Ok? Alors, rose, on a ajouté S du pluriel parce que les jours, il est au pluriel. Et c'est bras d'endue. Alors, bras, il est au pluriel. D'endue aussi, il est au pluriel. Alors, c'est ça l'accord dans le groupe nominal. L'accord dans le groupe nominal. Le groupe nominal, on a dit, il se compose de déterminants plus le nom plus l'adjectif qualificatif. Alors, si le nom, il est au singulier, l'adjectif doit être au singulier. Si le nom, il est masculin, l'adjectif doit être masculin. Si le nom, il est féminin, l'adjectif doit être féminin. Si le nom est au pluriel, l'adjectif doit être au pluriel. Ok? Et on veut savoir, et on peut savoir quelle est la nature. Est-ce que c'est masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel? À partir de déterminants. Comme ici, on a un, ici on a une, ici on a des, ici on a ces, ici on a ces. Alors, les déterminants, ils nous indiquent, est-ce que le nom, il est au masculin ou bien féminin, au singulier ou bien pluriel? Regardez, voici la règle, l'accord dans le groupe nominal, la page 217. Alors, la règle 19. Le déterminant est du même genre, masculin ou féminin, et du même nombre, singulier ou pluriel, que le nom qu'il accompagne. Alors, on a dit que le déterminant, c'est lui qui nous indique, qui nous montre, est-ce que le nom, il est au masculin ou bien féminin, il nous indique le genre, et aussi le nombre, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Alors, les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom, qu'il précise la petite maison, féminin, singulier, alors ici petite, il est au féminin parce que la maison, il est au féminin, les petites maisons, alors ici c'est le pluriel, maison, il est au pluriel, aussi on a ajouté est-ce du pluriel pour l'adjectif, alors c'est féminin, pluriel, alors c'est ça, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. C'est-à-dire quoi s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire si le nom, il est en genre, en genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, si le nom, il est au féminin, l'adjectif doit être au féminin, si le nom est masculin, l'adjectif doit être au masculin, en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, si le nom, il est au singulier, l'adjectif au singulier, si le nom, il est au pluriel, l'adjectif doit être au pluriel, aussi, alors voici la règle.